Définir les mots suivants Définir les mots suivants Micro-organisme, pathogène, infection et contamination On va commencer par le premier terme, c'est-à-dire micro-organisme. Les micro-organismes sont des êtres vivants, microscopiques bien sûr, qui occupent les différents milieux, à savoir l'eau, le sol et même les êtres vivants. Il y a quatre grands groupes, ou bien quatre types, les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les verus. Pour les premiers, c'est-à-dire protozoaires, bactéries et champignons microscopiques, on peut trouver ces êtres vivants soit inoffensifs ou bien offensifs. Par contre, pour les virus, ce sont tous des micro-organismes parasites, pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent engendrer toujours des maladies. Et on passe au deuxième terme, pathogènes. Donc pathogènes, c'est celui qui provoque un danger et une maladie. Par exemple, les virus sont tous pathogènes. On peut trouver aussi des bactéries, pathogènes, des protozoaires aussi, pathogènes, des champignons microscopiques, pathogènes. Donc pathogènes, c'est celui qui provoque un danger et une maladie pour le corps. Donc maladie et danger. Et voilà un exemple d'un virus qui va attaquer une cellule. Et par la suite, il va engendrer et provoquer une maladie. Troisième terme, infection. Donc infection, c'est une invasion de l'organisme par un agent pathogène, c'est-à-dire un micro-organisme qui va engendrer une maladie. Donc là, on a une invasion par des bactéries de type diplocoque qui vont engendrer par la suite une pneumonie. D'accord ? Donc voilà l'inflammation au niveau des poumons. Voilà les alvéoles qui renferment un liquide. Ce liquide-là, il est provoqué par ces diplocoques, ces bactéries-là, et qui vont causer par la suite cette maladie-là nommée la pneumonie. Et voilà la différence entre des alvéoles saines, voilà, et voilà des alvéoles qui sont infectées par ces bactéries-là offensives. Donc infection, c'est une invasion de l'organisme par un agent pathogène. On passe pour un autre terme, cette fois-ci c'est contamination. Donc c'est quoi contamination ? C'est l'envahissement d'un organisme ou d'un milieu ou d'un pays par des agents pathogènes comme le fameux coronavirus qui a envahi une région dans la Chine nommée Yuan. Et par la suite, l'invasion de ce micro-organisme ou bien de ce virus-là, il a provoqué des maladies dans différents pays dans le monde. Donc contamination, c'est un envahissement d'un organisme, d'un être vivant microscopique, dans ce cas on a parlé des virus, ou un milieu par des agents pathogènes, c'est-à-dire des agents qui vont provoquer des maladies. On passe à la deuxième question. Certaines affirmations sont exactes, alors que d'autres, on doit les corriger, nommer-les et corriger celles qui sont fausses. L'OLR contient des micro-organismes. Toutes les bactéries sont pathogènes, c'est-à-dire qui vont provoquer des maladies. Les virus sont obligatoirement des parasites, obligatoirement des parasites de cellules vivantes. Les virus se multiplient en se divisant. On va commencer par la première affirmation. L'eau et l'air contiennent des micro-organismes. Oui, c'est vrai. On peut trouver les micro-organismes soit dans l'eau, le sol, l'air, et même intracellulaires, comme le cas des virus. Et là, la vidéo nous montre quelques micro-organismes qui se trouvent au niveau de l'eau. Voilà. Voilà ces micro-organismes. Donc, l'eau, elle est riche d'une multitude de micro-organismes. On peut trouver aussi soit des micro-organismes pathogènes dans l'eau ou bien inoffensives. On passe. Voilà. Deuxième affirmation. Toutes les bactéries sont pathogènes. Non, c'est faux. Car on peut trouver des bactéries pathogènes, comme par exemple les salmonelles. Mais on peut trouver aussi des bactéries qui sont inoffensives et même utiles. Par exemple, là, on a les lactobacillus, ces bactéries qui se trouvent dans le lait et par la suite qui permettent la fermentation du lait. D'accord ? Donc, on trouve aussi des bactéries inoffensives et même utiles. C'est bon ? Et on passe à une deuxième. Les virus sont obligatoirement des parasites de cellules vivantes. Oui, un virus en dehors d'une cellule vivante, il va mourir. Et par la suite, cette affirmation, elle est correcte. Par exemple, toujours on parle du coronavirus. Il vit juste au niveau des cellules de l'appareil respiratoire. En dehors du corps, il peut vivre jusqu'à, il peut atteindre jusqu'à 9 heures ou bien même 14 heures. D'accord ? Il vit toujours dans des cellules vivantes et c'est le cas pour tous les virus. Et tous les virus sont pathogènes, parasites. Ils parasitent toujours les cellules vivantes. Ces cellules vivantes sont nommées les cellules hôtes, c'est-à-dire les cellules que le virus va choisir comme cellules qui vont parasiter. Voilà. Les virus se multiplient en se divisant. C'est fou. Car les virus, ils ont une technique de multiplication. Par exemple, là, un virus qui va choisir une cellule hôte, il va se fixer dans cette cellule hôte, il va introduire son matériel génétique et par la suite, il va répliquer le noyau cellulaire, le noyau de la cellule hôte. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Des dizaines de virus qui vont par la suite se libérer de cette cellule hôte avant de la détruire et par la suite, ils vont infecter les autres cellules saines. Et c'est ça le problème et le danger des virus. Donc, les virus se multiplient dans les cellules hôtes en répliquant leurs noyaux. C'est comme une sorte de photocopie. Voilà. La troisième question, trouver la différence entre bactéries et virus, micro-organismes pathogènes et micro-organismes non pathogènes, septicémie et toxémie. On va essayer de répondre à cette question-là. On va commencer par la première question, la différence entre bactéries et virus. Bactéries et virus. Par exemple, là, bactéries, là, c'est virus. Concernant la taille, bien sûr, les virus sont de petite taille par rapport aux autres micro-organismes, à savoir les protozoaires, les bactéries et les champignons microscopiques. Bactéries et virus, donc les bactéries sont des micro-organismes qui peuvent se multiplier même sur des surfaces non vivantes. D'accord ? On peut trouver les bactéries en dehors du corps de l'être vivant. Par contre, les virus sont tous intracellulaires. Ils ont besoin d'un être vivant, d'une cellule, pour répliquer son noyau et pour vivre par la suite et attaquer d'autres cellules et d'autres êtres vivants. Donc, c'est ça la différence entre bactéries et virus. Bactéries, on peut les trouver dans les différents milieux. L'eau, le sol, l'air et tout ça. Et même dans les cellules ou bien dans les êtres vivants. Alors que les virus sont tous intracellulaires. Ils sont tous parasites des cellules vivantes. La différence entre micro-organismes pathogènes et micro-organismes non pathogènes. Donc, les premiers pathogènes, ils vont engendrer bien sûr des maladies. Donc, on a parlé des virus. Les virus sont tous pathogènes. Mais les autres micro-organismes, par exemple, les protozoaires, les champignons microscopiques, les bactéries, on peut trouver ces micro-organismes soit offensifs ou bien inoffensifs. C'est-à-dire, ils ne vont pas provoquer des maladies. Toujours pour la troisième question, septicémie et toxémie. Quelle est la différence entre les deux ? Une septicémie, c'est une infection généralisée de l'organisme qui est due à des micro-organismes pathogènes de type bactérien. Et la toxémie, c'est la libération des toxines. Voilà, toxémie, libération des toxines par des bactéries au niveau du sang. Je vais vous expliquer. Par exemple, si on prend le cas des bactéries salmonelles. Une fois qu'elles vont s'introduire dans l'organisme par alimentation, ces bactéries-là, elles vont se multiplier par division. D'accord ? Chaque 20 minutes, une bactérie, une cellule mère qui va donner deux cellules phi. Et ces deux cellules phi, par la suite, pendant 20 minutes, elles vont donner quatre cellules. Et ainsi de suite. Donc, c'est une multiplication rapide par division. Et on parle de la septicémie. Et par la suite, ces bactéries-là, elles vont infecter la totalité de l'organisme. Pour la toxémie, on va prendre le cas du bacille tétanique. C'est une bactérie qui va provoquer le tétanos. C'est une maladie qui est très, très grave. Et la bactérie, elle va s'infiltrer, par exemple, à travers une plaie. Et c'est une bactérie qui est anaérobique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'oxygène pour vivre. Et par la suite, il va rester sur place. Et il va libérer une toxine. Et cette toxine-là, il va se propager dans la totalité du corps à travers le sang. Donc, voilà la différence entre toxémie, c'est la libération de toxines. Septicémie, c'est une infection généralisée de l'organisme par ces bactéries-là, par multiplication rapide. On va passer maintenant à la quatrième question. Associer chaque terme à l'expression convenable. Et là, on a verus, levure, mycillium, bacille tétanique, sporulation, sécrétion de toxines, bourgeonnement, prolifération à l'intérieur de la cellule. On va commencer par la première colonne. Alors, virus, on va chercher là, sporulation, non, sécrétion de toxines, non, bourgeonnement, non, c'est prolifération à l'intérieur de la cellule. On a parlé des virus et on a dit que les virus sont tous intracellulaires. Ils doivent se propager à l'intérieur de la cellule pour répliquer le noyau cellulaire et par la suite pour envahir d'autres cellules saines. Levure. Donc, levure et mycillium, ce sont des champignons microscopiques. Pour les levures, ce sont des champignons microscopiques qui se multiplient par sporulation, d'accord ? Par exemple, là, on a levure, d'accord ? Et des bourgeons qui vont par la suite, et voilà, on parle de bourgeonnement. Pour le mycillium, toujours, ce sont des champignons microscopiques, mais ils vont se multiplier par, là, j'ai commis une faute, pardon. Voilà, je répète, pardon. Ça, c'est fou. Bon, maintenant, pour la quatrième question. On passe maintenant à la quatrième question. Associer chaque terme. Maintenant, on passe à la quatrième question. Associer chaque terme à l'expression convenable. On va commencer par la première colonne. Vérus, levure, mycillium, bacille tétanique. La deuxième colonne, sporulation, sécrétion de toxines, bourgeonnement, prolifération à l'intérieur de la cellule. On va commencer par la première colonne, verus. On va chercher, là, le terme, ou bien l'affirmation convenable. Sporulation, c'est non. C'est un type de multiplication, mais pas pour les verus. Sécrétion de toxines, non. Bourgeonnement, un type de multiplication, pas pour les verus. Et verus, c'est prolifération à l'intérieur de la cellule. On a parlé des verus et on a dit que les verus sont tous parasites, sont tous intracellulaires. C'est-à-dire, ils auront besoin d'une cellule pour répliquer leur noyau et par la suite pour envahir les autres cellules saines. Levure, donc levure, ce sont des champignons microscopiques et leur technique de multiplication, c'est bourgeonnement. Donc, une cellule mère qui va donner des bourgeons. Et chaque bourgeon, il va par la suite donner d'autres cellules et ainsi de suite. Donc, levure, c'est bourgeonnement. Mycillium, deuxième type de champignons microscopiques, on dit mycillium ou bien les moisissures. Donc, le mycillium, sa technique de multiplication, c'est sporulation. Il va donner des spores et chaque spore, il va se multiplier pour donner d'autres moisissures, d'autres mycillium. Bacille tétanique, donc cette bactérie-là qui va provoquer le tétanos, une maladie qui est très, très grave. Donc, ce bacille-là, il va libérer une toxine. Il va provoquer une toxémie pour le corps. Et voilà la réponse. Vérus, prolifération à l'intérieur de la cellule. Levure, c'est bourgeonnement. Mycillium, bien moisissure, c'est la sporulation. Et bacille tétanique, c'est sécrétion de toxines. Voilà la cinquième question. Lisez le texte et complétez le tableau à côté. On va lire le texte attentivement. L'hépatite C est due à un virus. L'hépatite C est due à un virus qui attaque les cellules du foie. Alors, provoquant des lésions, c'est-à-dire des parties qui sont endommagées au niveau du foie, qui peuvent s'aggraver et évoluer en une infection chronique. Une maladie qui est très, très grave, l'hépatite C. Ce micro-organisme peut se transmettre, là on va parler des modes de transmission, au cours des relations sexuelles, des échanges de seringues chez les toxicomanes, c'est-à-dire les personnes qui se droguent, et tatouages, qui font le tatouage. Et même le persine aussi. Donc, la question là, c'est compléter le tableau avant de lire. Donc, maladie, micro-organisme responsable, donc on va chercher là, c'est un virus. Mode de transmission, relations sexuelles, des seringues, tatouages, etc. Voie de pénétration dans l'organisme, donc pour les transmissions, bien les relations sexuelles, c'est à travers le sperme, les seringues, et le tatouage, c'est à travers le sang, bien sûr. Donc, voilà, on va compléter le tableau. Donc, maladie, c'est l'hépatite, c'est, pardon. Micro-organisme responsable, c'est virus. Mode de transmission, donc voilà. Soit des relations sexuelles, là, on voit aussi échange de seringues, et tatouages. Voie de pénétration dans l'organisme, soit sperme, soit le sang aussi. Voilà. On passe au deuxième texte. Toujours une bonne lecture. La tuberculose est due à une bactérie, c'est bacille de corps. Il attaque les tissus pulmonaires. La maladie se transmet par contact avec des sécrétions contaminées, des crachats. Les principaux symptômes, fièvre, toux, persistantes, avec des glaires ou des crachats, pouvant contenir des traces de sang, amégrissement et sueur nocturne, c'est-à-dire pendant la nuit. Donc, la maladie, c'est la tuberculose. Micro-organisme responsable, c'est une bactérie de type bacille, bacille de corps. mode de transmission. Donc, voilà, par des crachats, c'est-à-dire du mucus qui renferme ces bactéries-là, ces bacilles-là, et voie de pénétration, c'est par les voies respiratoires. Voilà, donc, maladie tuberculose, micro-organisme responsable, c'est bacille de corps, mode de transmission des crachats, voie de pénétration dans l'organisme par les voies respiratoires. Voilà, c'est la tuberculose. Le troisième texte, L'amibiase est une infection parasitaire du gros intestin due à une amibe. Amibe, c'est un protozoaire appelé l'antamoeba dysentérie. Il cause la dysentérie amibienne. La transmission de la maladie se fait par voie digestive, directement par les mains sales ou indirectement par l'eau ou les aliments. Donc, les mains sales, l'eau ou les aliments souillés de matière fécale, les déchets. Elle se traduit par des diarrhées chroniques, des douleurs abdominales, le bas du ventre. Donc, la maladie, c'est l'amibiase. Le micro-organisme responsable, c'est l'amibe. Et l'amibe, c'est un type de protozoaire. Voilà. Mode de transmission, donc soit les mains sales ou l'eau et les aliments souillés de matière fécale. Donc, qui referme des matières fécales. C'est-à-dire l'eau et les aliments sales. D'accord ? Voie de pénétration, donc ce sont des voies digestives. Et voilà. Donc, la maladie, c'est l'amibiase causée par l'amibe, c'est un protozoaire. mode de transmission par l'eau, les aliments qui sont sales, qui renferment les matières fécales, les déchets. Voie de pénétration, ce sont des voies digestives. Voilà. Et merci pour votre attention. À la prochaine. Sous-titrage FR